La première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de hurler. Contre moi-même. Contre ces choses qui arrivent sans prévenir et qu'on ne peut pas éviter. La deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est de chercher comment avorter. Une femme sur deux avortera dans sa vie. Cette fois, c'est moi. D'après ce que vous me dites, vous êtes enceinte au maximum depuis cinq semaines ? Je pense oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà avorté ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez parler à vos parents ? Non, ça non, je ne peux pas. Votre petite amie ? Est-ce que vous en avez parlé au père ? Non, en fait, on n'est pas vraiment ensemble. Je comprends, oui. Vous vous protégiez ? Oui. Les préservatifs, vous savez, ça ne marche pas toujours. C'est comme la pilule, on peut faire plein de bébés avec ça. C'est surtout une histoire de fric, ça va dans le sens des laboratoires. Il y a des méthodes naturelles. Une femme qui se connaît bien, elle sait quand elle ovule. Bon, vous me parlez d'avortement. Vous y avez bien réfléchi ? Je veux dire, l'IVG, vous savez ce que ça implique ? Je ne veux pas d'enfant. Vous n'en voulez pas aujourd'hui, mais dans quelques années, ce sera peut-être impossible. Je sais que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez de la chance. Il y en a tellement qui essaient pendant des années, et vous ? C'est juste que je ne veux pas, enfin, je ne peux pas, quoi. Je comprends bien, rassurez-vous. Ça peut être angoissant. Vous avez peur, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas négliger l'aspect psychologique de ce que vous allez vivre. C'est dur de devoir choisir entre le garder et ce que ça implique, ou le supprimer. Je veux dire, ce n'est pas comme une mère qui perdrait son enfant en bas âge. Là, c'est vous qui décidez d'arrêter la vie de l'enfant. Et puis, il y a l'impact que ça aura sur votre sexualité. C'est-à-dire ? Après un avortement, pour le corps aussi, c'est dur de s'en remettre. Vous aurez moins envie, moins de plaisir. Il y a beaucoup de couples qui ne s'en remêlent pas, vous savez. J'ai l'impression que vous avez peu d'informations sur l'IVG. Vous savez comment ça se passe ? Je crois qu'il y a deux méthodes, celle avec les médicaments. C'est ça. On vous fait avaler un cachet d'hormones pour arrêter la vie de l'enfant. Généralement, vous êtes seule ensuite pour l'expulser. C'est assez traumatisant. Et il y a aussi l'aspiration de l'embryon ? Pas l'embryon, mademoiselle. L'enfant. Marie. C'est Marie, c'est bien ça ? C'est un très joli prénom, Marie. Je crois que tu as besoin de précision sur tout ça. Je te propose de prendre tes coordonnées et puis... Je n'ai rien dit. J'ai fermé les yeux. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était le rendez-vous. Et à l'attente interminable qui m'en séparait. J'aurais pu annuler la soirée. Mais il faut sauver les apparences. Faire semblant. J'essaie d'éviter de croiser son regard. J'essaie de définir notre absence de relation dans le vide intersidéral de ce qu'est un plan cul. On couche ensemble, on s'amuse ensemble, on dîne ensemble. Et on n'est rien l'un pour l'autre. Si je lui disais que... Tell it's young enough to shake me I'll just have to hold me Taking everything... Mademoiselle ? Vous êtes enceintes, n'est-ce pas ? Ça sent ce genre de choses avec l'habitude. Bon, allez-y. Je vais vous demander d'enlever votre chemisier et de vous allonger. On va faire une échographie. Votre premier, n'est-ce pas ? Ne stressez pas comme ça. Vous verrez, ça va bien se passer. Avoir un enfant, c'est merveilleux. C'est la plus belle chose au monde. Allez-y, allongez-vous. Je peux avorter. Pardon ? Je veux avorter. Je suis venue ici. Je voudrais avorter. Allongez-vous. Vous êtes enceintes depuis cinq semaines. Rhabillez-vous. Vous ne faites pas d'éphographie ? Non. Vous devrez prendre un rendez-vous pour en faire une la semaine prochaine. C'est un viol ? Non. Un avortement de confort, alors. Vous êtes au courant que l'avortement n'est pas un moyen de contraception, mademoiselle ? Vous avez bien réfléchi. Vous avez sept jours pour prendre une décision, c'est la loi. Ensuite, vous pourrez prendre un rendez-vous pour une nouvelle échographie. Je n'ai rien osé dire. Je n'avais pas la force de lutter. J'ai baissé les yeux. Ça fera 90 euros. Je n'ai rien tropieza. Je n'ai rien Twelve. Je n'ai rien 없é. J'ai rien d'habité. Je n'ai rien d'habité. Je n'ai rien de dans. C'estbox. C'est incroyable. Je pourrais en parler à Sophie, on se dit toujours tout Lui demander de m'accompagner au rendez-vous Mais elle essaie d'avoir un enfant avec son mec depuis des mois Elle trouverait ça tellement injuste Faudrait en parler au père Au géniteur plutôt, je suppose que père, ça veut dire autre chose Sûrement pas une personne avec laquelle mon plus haut niveau d'intimité est une suite d'émoticônes Comment il réagirait ? Qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce que moi je dirais ? On a fait ça à deux, mais moi je peux pas m'échapper C'est dans mon corps Et puis ça nous obligerait à parler de nous, à définir ce qu'il y a entre nous Mais on est pareil lui et moi On est comme tout le monde, on n'y croit pas vraiment On a conscience des illusions De l'absence, de l'idée du bonheur tout fait Allô ? Bonjour Marie, tout va bien ? Je me permets de te rappeler, tu n'as pas répondu à mes précédents coups de téléphone Euh... oui, je... J'ai entendu dire que tu avais annulé le rendez-vous pour l'échographie avec... Non, en fait j'ai appelé le planning familial et ils m'ont donné un rendez-vous avec un autre médecin Je... je pense que je serais plus à l'aise Voilà, je vous remercie Marie, écoute-moi, je me fais du souci pour toi Quoi ? J'ai l'impression que tu prends tout ça à la légère C'est sérieux, je crois que tu n'as pas bien réfléchi à la situation et aux solutions que tu as devant toi C'est peut-être le début de l'aventure la plus merveilleuse de toute ta vie On ne regrette jamais d'avoir un bébé, tu sais, jamais Mais je ne veux pas avoir d'enfant Non, tu crois que tu n'en veux pas Tu as peur Évidemment c'est un tel changement, c'est effrayant Mais quand tu le sentiras bouger en toi, tu sauras que tu es prête à l'assumer Marie, tu ne sais pas ce que c'est que d'avorter Si tu choisis la voie médicamenteuse, tu vas voir ton bébé expulsé dans les toilettes Tu te rends compte ? Et tu sais ce qu'ils font par aspiration ? Ils écrasent l'enfant avant de l'aspirer Est-ce que tu pourras encore te regarder dans une classe si tu... Ça suffit maintenant, laissez-moi tranquille Attends Marie, j'aimerais qu'on se voit Je voudrais te présenter une jeune fille, encore plus jeune que toi Elle aussi, elle voulait avorter, mais heureusement C'est un peu tard pour la solution médicamenteuse maintenant Le délai légal est passé C'est parce que j'avais un autre rendez-vous Mais ils ont fait traîner et le temps de vous contacter C'est pas grave Rassurez-vous Ce n'est pas forcément un mal Aucune méthode n'est meilleure qu'une autre Au moins avec l'aspiration, vous serez encadré et entouré Le faire à domicile nécessite une personne avec vous Est-ce que vous le voyez quand vous... Pardon ? L'enfant A ce stade, l'embryon mesure pas plus qu'un grain de riz mademoiselle Il n'est pas formé On va prendre rendez-vous en clinique pour l'autre solution Vous êtes d'accord ? Vous avez dû entendre un tas de choses sur l'avortement Je crois que vous devriez les oublier Il y a tellement de fausses informations sur ce sujet Si vous avez des questions, je peux y répondre C'est normal que vous vous sentiez un peu mal Mais vous n'êtes pas une exception Beaucoup de femmes ont recours à ce geste Aucune contraception n'est garantie à 100% Il n'y a aucune culpabilité à avoir Ce ne sera pas le moment le plus joyeux de votre vie Mais si vous décidez de mettre un terme à cette grossesse Alors vous ne regretterez pas votre choix L'opération reste simple Le risque est minime Ça ira On prend rendez-vous alors ? J'arrive pas à penser à autre chose C'est dans ma tête, tout le temps Je me sens tellement bête J'ai beau ne pas vouloir d'enfant quand j'ai su que j'étais enceinte Je me suis sentie soulagée de pouvoir en avoir J'arrête pas de me répéter Et si ? Je me sens coupable d'être triste Comme si c'était illégitime Il serait né en janvier Probablement Verso Marie ? Tu viens Marie ? Bien sûr que c'est toi avec tes longs cheveux rouges J'ai vu ta photo sur Facebook Comment vous m'avez trouvée ? Marie, écoute-moi bien Tu sais au fond de toi que tu veux pas faire ça Regarde-toi comme tu es belle Ton enfant, il pourrait avoir tes beaux cheveux et tes yeux Arrêtez, laissez-moi te... Marie, il faut bien que tu comprennes Ce que tu veux faire, c'est un meurtre Il n'y a pas d'autre mot Un meurtre T'entends ? Tu vois, tu commences à pleurer C'est ta conscience, elle te dit que tu peux pas faire ça, tu le sais Intérieurement, tu te vois déjà avec cette enfant, c'est ta nature de femme Et si dans l'histoire, une autre, Marie s'était faite avorter ? Hein ? T'imagines ? C'est ça votre argument Vraiment Pourquoi je devrais me justifier ? Je suis quoi pour vous ? Une gamine qui a écarté les cuisses sans réfléchir ? Juste une idiote irresponsable et égoïste Qui est incapable d'assumer les conséquences de ses actes ? Je suis fatiguée de me battre contre vos arguments à la con Mais comment vous pouvez faire ça ? Vous savez dans quel état on est quand on vient ici Et vous, vous en profitez Vous vous cachez derrière vos sourires Mais vous êtes cruelles Qu'est-ce que vous savez de moi ? Qu'est-ce que vous savez des femmes qui viennent ici, des raisons pour lesquelles elles font ça ? Si c'était une gamine qui avait été violée, vous lui diriez de le garder Que c'est le destin, la volonté du ciel Mais ce n'est pas votre cas La vie de votre enfant Mais quel enfant ? Il n'y a pas d'enfant, il n'existe pas Il n'y a rien pour l'instant Ma vie, elle compte Elle existe Vous croyez que c'est pas assez difficile comme ça ? Que j'ai pas déjà réfléchi à tout ? Mais c'est mon droit d'être ici, alors foutez-moi la paix Ça va ? Puisque vous n'avez pas souhaité une anesthésie générale, je vais commencer par vous endormir le calme Voilà On va commencer l'aspiration, Marie S'il se passe quoi que ce soit, si vous ressentez la moindre douleur Vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment, d'accord ? S'il 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 s' Sous-titrage ST' 501 ...